Bonjour Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se trouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Raid 2, enfin si on peut appeler ça un let's play, mais vous avez compris un petit peu l'idée, on va se refaire une petite session. La dernière fois, pour ceux qui n'ont pas check le dernier épisode, bah déjà allez le voir, parce que c'est important, bonne année. Et la dernière fois, j'avais baissé un petit peu la difficulté, ce qui m'avait permis de gagner enfin une course et d'upgrade un petit peu la bécane. On est toujours avec notre Apilia RS125, mais que j'ai pas mal de skin. Elle est en version Rizoma un petit peu maintenant, j'ai modifié des petits trucs, un petit peu plus de patates, modifié quelques couleurs, un petit peu de rouge, un petit peu de noir par ici, enfin bref. La bécane se comporte beaucoup mieux et j'arrive enfin à gagner des petites courses. Donc chaque saison, on prend fin au bout de 8 courses, choisissez celle auquel vous souhaitez participer. On est à 2 sur 8 et à la fin de la saison, on gagnera peut-être un petit truc. Alors bon, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire Urban Style. Alors, médaille d'or 0 sur 4, médaille d'or 0 sur 4 là. Donc sinon on peut essayer de... Ah, c'est ce fameux circuit au Japon là, où j'avais vraiment galéré. On peut essayer de prendre notre revanche, ou alors on peut tenter quelque chose qu'on a jamais... Oh, après au niveau de la puissance, on va vraiment se faire exploser. 520, médaille d'or 2 sur 4 là. Pas de moto disponible, moto non... Allez, on va se refaire le petit 125. Donc là, j'ai pas eu de médaille d'or, mais là j'ai fait une troisième... Une troisième place, donc on va se retenter quelque chose là-dessus en fait, je pense. Acheter une moto. Non mais j'achète pas une moto, je vais tout simplement... Utiliser ma RS 125 en fait. Attendez, pourquoi ma bécane elle est pas là ? Oh non, me dis pas que ma bécane est trop puissante. Là, j'avais fait dixième la dernière fois, donc je vous laisse imaginer. Alors attendez. Up to 135. Oh non, je crois que ma bécane fait genre 137, un truc comme ça, attendez. Oh non, ne me dis pas que... C'est maxi 135. Attendez. Si, si, normalement elle doit pouvoir... Dans mon garage. Merde, elle fait 146. Ah, elle fait chier, j'ai trop amélioré la bécane. En fait, je lui ai fait gagner un petit peu de... Faut qu'elle fasse moins de 135. Donc on va genre baisser certains trucs, peut-être au niveau du moteur. Faut que je la fasse redescendre à 135. Ah, c'est tellement dommage, mais... Ah, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix, sinon elle passera... Sinon je peux plus rouler avec. 142. Alors là, je sais, je sais ce que vous vous dites. C'est dommage d'avoir mis autant d'argent dedans, mais de toute façon, c'est pas grave. Les pièces, je les ai achetées, elles sont toujours disponibles. C'est juste que... Bah, j'ai pas trop le choix. L'huile de qualité. L'huile, ça faisait gagner en puissance ou pas ? Non, je ne crois pas, ouais. Ah si ? On voulait effectuer cet achat. Ah non, 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 non. On effectue pas d'achat. Moi, il me reste 5 chevaux à perdre si j'enlève le pot. On repasse à 138. Non, je veux garder le pot quand même, on va pas toucher au pot d'échappement. Allez, go. Il faut que je perde un petit peu. La chaîne, je ne sais plus si j'avais perdu. Non, je crois que la chaîne, ça n'avait rien changé. Boîte de vitesse. Ah non, je suis toujours en stock. Ah, ça c'est 139. Parfait. Il ne me reste plus grand-chose pour pouvoir baisser un peu la puissance. Non, ça, ça n'avait rien changé. Plaquette de fenêtrier. Je ne pense pas que la suspension, ça change quelque chose au niveau de la puissance de la bécane. Apparence et roue. Bah merde. Là, j'ai le pot sinon. 137. Comment ça se fait que je ne puisse plus rebaisser ? 137. Là, on est en normal. J'ai enlevé mon boîtier parce que j'avais un petit boîtier spécial qui me montait un petit peu la puissance. Il me reste 2 chevaux à perdre. Attends, avec les roues, j'avais pris de la puissance. Ah oui, très bien, d'accord. Avec les roues, on peut... On peut... On prend de la puissance avec les roues. Peut-être en m'étant plus léger, je pense. On peut même gagner pas mal de... On peut même gagner pas mal de choses, en fait, avec les roues. Mes pneus. Même avec les pneus, très bien. On peut gagner de la puissance avec des pneus aussi. C'est intéressant. La peinture, ça ne change rien. Frey et suspension, je vais devoir toucher à tout là-dedans. Alors là, ça ne change rien. Les plaquettes de frein. Ah, ben voilà. Parfait, 135. Ok, en fait, ce n'est pas forcément puissant. C'est un petit peu valeur de la moto. S'il y a de très bons freins, elle prend un petit peu. Voilà, donc du coup, j'ai le droit d'utiliser ma bécane. Elle fait donc 135 pp maintenant. Soit juste la limite, parce que c'est mis pp max jusqu'à 135. Donc là, on est sur quelque chose de près. Normalement, ma bécane fait 13 chevaux de plus. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois ? J'ai enlevé la plaque. J'ai modifié les rétros. J'avais changé le pot et tout ça. Mais là, j'ai dû le remettre d'origine pour courir dans cette catégorie. Mais une fois qu'on aura fini cette catégorie, on va pouvoir libérer la bête et peut-être passer sur plus gros. parce que sur ce jeu, il y a pas mal de bécanes assez cool. Allez, on est prêt. On est prêt, on est prêt. Allez, garçon ! On est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Allez. En avant, en avant. Alors, on est en 125. Du coup, pour ceux qui s'attententaient à un truc du futur, on est en 125 centimètres cubes. Donc, disons que tout est relatif. Mais 125 centimètres cubes, 140 kilomètres heure, entre nous, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est une 125 centimètres cubes qui est bien préparée. Allez. Hop là. Attends, je te double sur l'intérieur. Non. Ouh ! Ah ! Oh là là, en plus, je crois que je l'ai fait chuter sur le bazar. Ah, j'étais un peu agressif. J'étais un peu agressif. Je reconnais... Je reconnais que j'étais un peu agressif. Alors, maintenant, j'utilise toutes les aides du jeu parce qu'en fait, j'avais un souci sur ce jeu. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous avez vu que j'avais enlevé un petit peu toutes les aides de conduite et tout ça. Et en fait, dès qu'on chute deux fois dans la course, on est sûr de finir quasiment dernier ou avant-dernier. Mais en tout cas, on n'est pas sur le podium. Et le souci, c'est que sur ce jeu, pour gagner de l'argent, il faut être sur le podium, en fait. Voilà. Le souci, c'est que sur ce jeu, il faut être sur le podium. Et si tu n'es pas sur le podium, tu ne gagnes pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux rien acheter. Tu ne peux rien modifier. Du coup, tu finis tout le temps dernier et c'était assez frustrant. Les premiers sont loin de moi. Du coup, j'ai mis un petit peu d'aide ici et là. Parce que ce n'était pas possible de finir sans arrêt dernier. Je ne gagnais pas d'argent, donc je ne pouvais pas modifier ma moto pour essayer d'être meilleur. Donc du coup, j'ai mis les aides et j'arrive enfin à finir premier. Mais il y a toujours une petite difficulté quand même. On ne va pas se mentir. Mais c'est tellement plus agréable. Regardez-moi cette vue comme elle est magnifique. On est en cinquième. On est à quasi 140 km heure. Petite sixième qui passe. 150 km heure. Enfin, 125, c'est beau. Ah, Koba qui a une machine beaucoup plus puissante que moi. Oh là, j'ai pris des risques. Oh là, j'ai voulu le bloquer. Je lui ai dit toi, tu ne passeras pas. Koba, tu restes derrière. Allez, go. En avant, en avant. Et le jeu est tellement beau en plus. Tu restes derrière. Tu restes derrière. J'avoue, j'ai fait un petit peu mon salaud en le bloquant. Oh, le vilain. Non, 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 je ne veux pas être quatrième. Je veux être au moins troisième. Mais là, le deux et trois, ils sont loin devant quand même. Allez, vas-y, garçon. Vas-y, garçon. Ouh. Là, on a eu chaud. Il faut que j'assure la troisième place. je me demande si le gars devant nous n'a pas une meilleure bécane. Il a peut-être de meilleures trajectoires, je pense. On est autour combien là ? Tour 2 sur 3. Donc, tout est jouable encore. Aïe. J'ai poté un petit peu. Tout est jouable. Il ne faut pas que je le laisse partir. Je reste derrière et ça devrait peut-être le faire. Allez, vas-y. Nice. En plus, deuxième et troisième, ils sont juste devant. Ça manque un peu de patate quand même. On voit qu'on est en 125 cm3. Allez, on a une bonne vitesse max, mais niveau accélération, c'est dur. Je n'arrive pas à la rattraper. Il faut que je fasse mes freinages au dernier moment, je pense. Ok, on est bon. Il faut peut-être que je soigne un peu plus mes trajectoires aussi. Allez, go, ils sont devant. Derrière, il n'y a personne. On est bon, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Allez. On est à fond. 153 km heure, 156... Oh quoi ? 160 km heure en 125. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. 160 km heure en 125 cm3. Je ne sais pas si c'est réellement faisable dans la vraie vie, ça. Parce que là, waouh, quoi. Waouh, waouh. Allez, go, go, go. Il faut que je le passe. Il faut que je le passe. le passe, il faut que je le passe. On va prendre un peu plus de risques. Ça, je n'ai pas le choix. Je vais finir quatrième sinon. Et je ne veux pas finir quatrième. Allez, go. Go, go, go. Elia ne chutera pas d'ailleurs, pour info. Enfin, elle ne chute quasiment jamais, donc ça va être méga chaud. Ils sont devant. Ils sont devant, ils sont devant, mais ils sont comme moi. Ils ont aussi un peu de puissance en dessous. Quatrième, c'est déjà mieux que la dernière fois. La dernière fois, sur ce circuit, j'avais fait dixième. Donc, bon, dixième, voilà quoi. Dixième, quatrième, il y a une belle remontée, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé la troisième place. Allez, allez, ils sont devant. Il faudrait que ça chute, il faudrait que ça chute. Je sais, c'est un peu salaud de dire ça, mais je suis bloqué, il n'y a plus de puissance sur la bécane. Je suis à fond. Je suis dans l'angle, au niveau de la poignée. Allez, 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 allez. Il faut que j'essaye de le rattraper, là, dans les virages serrés, mais ça va être chaud. On va être juste derrière. Au niveau du temps, je pense qu'on devrait être bon. Mais, sinon, j'ai peur que la troisième place soit malheureusement trop loin pour moi. Je n'ai pas réussi à rattraper mon retard. il a vraiment géré. Bobo, il y a encore peut-être moyen, mais ça me paraît difficile. Regardez-moi ça, on le voit à peine quand il accélère. Je le soupçonne d'avoir une meilleure moto que moi. Je ne sais pas ce qu'il a en marque, mais ça tourne bien. Bon, quatrième. Quatrième, quatrième, c'est quatrième. Je veux dire, quatrième, ce n'est pas non plus full dégueulasse. Nice. Je gagnais un petit peu de points et tout, ça fait plaisir. Autant vous dire, quand on finit dixième, on ne gagne rien du tout. Quatrième. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait devant nous ? Deux NSR125 de chez Honda. Ok. En 129 PP en plus. Et c'est un TZR125 qui a gagné de chez Yam. GG à Emmanuel Marie. GG. GG à lui, parce que moi, j'étais derrière et honnêtement, c'était difficile. Ah, nice. Classement mondial, on est en train de remonter. Je suis le 285 meilleur pilote. On est derrière quand même, mais on est cool. Nice. Bon, quatrième position, ça fait plaisir. Juste dommage, une première position aurait pu être beaucoup plus agréable. N'est-il point ? Mais bon, ce n'est pas grave. On tente. On tente, on tente, on tente. Allez, 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 allez. Ça va passer. Ça va passer, ça va passer. La moto, ça me manque en plus. Mais bon, il fait trop froid. Et c'est un peu glissant. Allez, on va essayer de faire le meilleur départ du monde. Le meilleur départ du monde. Allez, vas-y, garçon. Oh, putain, fuuuh ! J'aurais dû remayer mes pignons, ce n'est pas possible, là. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Laisse pas passer. Allez, on est parti. Ah ouais, rien n'est trop simple dans ce jeu. Rien n'est trop simple. Allez, go. Go, 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 on est derrière. Pour le moment, on est sixième. Allez, on est bon, on est bon. La vue casque est vraiment géniale. Enfin, la vue cockpit comme ça, c'est vraiment ouf. Mais ça ne me donne pas envie de faire de la piste, en fait. J'aurais, euh, j'aurais beaucoup trop peur de me planter, surtout avec le Z. Mais en 125, à la limite, pourquoi pas faire de la piste ? Histoire d'apprendre, d'apprendre les bases et tout, pourquoi pas ? Mais en 1000, non. D'ailleurs, parmi vous, qui c'est qui fait de la piste ? Ça peut m'intéresser, si vous aviez des conseils. C'est la piste, je pense, pour bien apprendre et de soi, ça doit être pas mal. Mais, euh, limite, il vaut peut-être mieux commencer en 125, ou en 600, voire même en 500, je pense. Après, ça coûte énormément d'argent, je pense. Moi, on n'y connaît rien en mécanique comme moi. Moi, je n'y connais rien du tout en mécanique. Euh, on finit au sol, parce que forcément, on finit un jour tous au sol. Euh, arribe quoi, surtout que sur circuit, bon. Ah, arribe. Surtout que sur circuit, on a plus tendance à y aller. Allez. Voilà, on est bon. Putain, le premier, deuxième, les mecs, ils sont bons. Allez. Les mecs, ils sont bons, là, devant. Allez, go. Je ne sais pas qui c'est, le blanc, là. Le blanc, il est chaud à rattraper le blanc. Allez, on est, bim, sur la trajectoire idéale. Temps intermédiaire, on est bon, j'ai fait un meilleur temps que... J'ai fait un meilleur temps que le temps d'avant. Aller, go. Aller, Ouais, je sais, je sais. J'ai... J'ai un peu bouffé l'angle. Je reconnais que... J'ai un peu bouffé le côté, mais bon, que voulez-vous que je vous dise ? On est là quand même pour la victoire. J'aurais bien aimé le faire chuter. Ouais, je sais. Je sais ce que vous vous dites. C'est pas très très fair play, mais bon, mais bon, voilà, quoi. Mais bon, voilà. Allez, go. Il ne m'en reste plus qu'à un bouffé. On ne dit pas que c'est déjà le dernier tour. Oh, bah, ça a été vite. Ok, nice. Petite deuxième place. Troisième ! Le mec, il m'a rattrapé sur la ligne. Ok. Ok. Le mec, il m'a rattrapé sur la ligne. Le blanc, j'étais devant lui. J'aurais dû acheter une TZR 125R, c'est ce qui finit quasiment tout le temps devant, alors que ça n'a que 125pp. Le mec, il m'a pris sur la ligne. GG. GG à lui. Je ne peux nier l'évidence. GG à lui. Bon, là, dommage, quatrième place, ça n'a pas marché. Là, j'ai déjà fait une troisième place. On va essayer en Allemagne, où j'avais fait une neuvième. Donc, on va se tenter quelque chose dessus. Ah, je suis quand même dégoûté, parce que deuxième place, ça paye plus. Limite, j'aurais dû faire un petit retour en arrière, histoire d'être sûr de lui prendre. Mais, mais j'ai déjà lui. GG, ça me servira de leçon. Je me souviendrai qu'il faut faire gaffe. Ok, il pleut. Partez ! Allez, go. Alors, j'espère que vu qu'il pleut, ils vont rouler un peu plus tranquillement. Voilà un petit peu pour ceux qui voulaient voir comment ça, à quoi ça ressemble. J'ai pris des risques. J'ai pris des risques, mais c'est pour... C'est pour le bon truc. Vous savez, c'est pour quoi, les gars, que j'ai pris des risques ? Pour la victoire. Enfin, on va essayer la victoire. Ah oui, c'est le circuit là ! Oh, ce circuit, il est tellement horrible. Ce circuit, il est tellement horrible. J'ai cru que ça avait tapé. Le virage là, qu'on vient de faire, oh, il est, il est insane, ce virage. Insane. A chaque fois que j'essayais de le passer, je me mettais au sol. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment le... Ah, c'est vraiment le... le circuit le plus... le plus bataire de sa catégorie, je pense. Cela, au niveau du virage, waouh, quoi. On a un truc un petit peu en angle droit. C'est un bordel. Les effets de pluie sont vachement sympas. Après, au niveau de la conduite ou freinage, je ne sais pas trop si ça change... Je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose ou pas. Mais, ah ouais, 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 ce virage là, c'est dégueulasse là, ce petit passage là. Mon avis, dans la vraie vie ici, en moto GP, ça doit se foutre sur la gueule. Allez hop, là on est bon. On est bon, on est bon. Nice, ça va. On se débrouille mieux, on se débrouille un peu mieux. Peut-être la pluie et le virage là aussi où j'arrive, je pense, à le négocier mieux que. Mieux que, mais bon. Allez hop là, nous on est là pour l'or. Allez, boum. 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 On peut faire des roues aussi, mais on perd pas mal en puissance aussi quand on fait des roues. C'est déjà le tour 3 sur 3, il ne faut pas que je me plante maintenant, que je fasse des conneries. sinon je le paierai. Allez go. Oh là là, il est dégueulasse ce virage là. Plus un circuit qui existe, pour information, le jeu a les licences au niveau des motos et a aussi les licences au niveau des circuits. Du coup, ce circuit, ce circuit, enfin le, ce circuit et donc ce virage existent et à mon avis, ça dote un bordel. Nice. La première place qui est là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Première place. Nice. Comme ça, on monte un petit peu la thune et tout. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, les TZ, DR et tout ça, j'étais marché sur tout le monde. Enfin, victoire glissante, c'est vrai. Ah, 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 et on prend encore quelques places. Donc c'est bien, on commence un petit peu à monter. Donc c'est cool, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoutez, nous, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. Prochain épisode, on se retentera peut-être un top 3 ici, histoire de faire un petit peu les classements. Mais déjà, c'est cool, les médailles sont là, l'argent commence à arriver. Donc ça fait plaisir, on est à 5 sur 8 du coup, dans le prochain épisode, on débloquera la fameuse course surprise avec une moto à gagner. Et j'espère qu'on pourra débloquer des choses sympas. D'ailleurs, on vient de débloquer le rookie avec des 1V1 en 125, des sport bikes, des sport bikes, des bécanes avec style et ainsi de suite. Donc ça peut être assez sympathique avec notamment des nouvelles petites puissances assez cool. Fort bien, on s'asse là-dessus pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne gaming. Pensez à regarder la description, il y a les playlists pour ceux qui veulent voir plus de vidéos sur ce jeu et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. On s'esse là-dessus, c'était Rassuper, portez-vous bien. Bisous, tchou tchou !